Bonjour et bienvenue à tous sur la GATA TV. Aujourd'hui, présentation d'un petit jeu qui est présent actuellement sur mobile, Android et présent aussi sur navigateur. On va parler ici de Moto X3M, un petit jeu fort sympathique personnellement, que j'aime bien, petit jeu détente. Donc c'est la société S Viral qui fait le jeu et le jeu fait à peu près 94 des mois installés sur votre smartphone. Donc là, comme j'ai eu des petits soucis pour record au niveau de mon smartphone, j'ai pris la version navigateur, mais ça ne change rien au niveau du gameplay et tout ça. Le jeu garde la même puissance. Donc là, le but, ça va être de poncer le niveau le plus rapidement possible pour aller au niveau suivant et débloquer d'autres niveaux et tout ça. Donc en fonction des situations, voilà. Donc là, il faut vraiment que je spie la mort. Sans, bah, sans éviter, enfin, il faut surtout que j'évite de me crasher, quoi. Voilà. Là, si je vais trop vite, je me crashe. Alors que là, on me demande de m'arrêter. Il faut que je reste droit. Là, j'attends tranquillement que le char fasse tomber ce qu'il y a à tomber. Voilà. Bon, on est bien là. Nickel. Là, on a la TNT, on va voler. Voilà. Et là, j'ai fini. Là, je passe à un autre niveau. Donc, les niveaux sont plus ou moins faciles. Faut faire super attention, comme là. Donc, ça sert à rien d'aller super, super vite. Plus on va vite, mieux c'est. Mais par contre, bah, voilà. Là, par exemple, j'y arrive pas. Donc, sur le smartphone, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous le conseille de l'installer. T'es dans le bus, dans le tram et tout ça. Bah, t'as pas grand chose à faire. Tu lances pas ta game. Donc, voilà, tu te poses, tu fais tes petits circuits. Tu fais paire. Après, une fois que tu les connais correctement, bah, après, tu vas gagner de plus en plus de temps. Voilà, hop. Et la bande son est... Enfin, moi, j'aime bien. C'est assez punchy. C'est tranquille. C'est rythmé. C'est ce qu'il faut. Voilà, et là, j'ai gagné. Donc là, c'est vraiment des niveaux simples. Après, il y a vachement plus complexe, quand même. Donc là, par exemple, ce niveau-là, il faut se balancer. Hop, accélérer. Voilà. Et il y en a d'autres, en fait, on retrouve le système de bascule. C'est vachement plus chiant. Après, on a un système de checkpoint qui est pas mal. Donc, du coup, ça nous évite de refaire toute la partie, quoi. Donc, voilà, là, je freine. Là, système de domino. Voilà. Et je joue avec la bascule sans aller trop vite, sans cracher mon bonhomme. Donc, c'est super, super sympa. C'est fluide. Même si... Ouah ! Voilà, j'avais pas vu. Même si c'est... Là, j'ai joué sur un navigateur, je le précise. Parce que j'ai eu un petit problème au niveau du record sur Android. Donc, ça vient pas de mon Android, parce que moi, je suis sur un Mi 9 de chez Xiaomi. Très bon smartphone, au passage. Je suis pas... Je suis pas sponso, hein, par Xiaomi. Par contre, moi, s'ils nous écoutent, il n'y a pas de problème. Mais, non, franchement, ça passe super bien. C'est propre. C'est propre. Bon, là, je vous avoue que jouer en même temps que de vous parler, c'est un peu compliqué. Je me concentre pour éviter de trop perdre. Parce que d'habitude, bah, le niveau, je l'ai fait assez rapidement. Et je gagne les 3 étoiles comme il faut. Voilà, ça truc. Donc, là, à chaque fois qu'on en fait une, ça nous fait gagner du temps. Et là, je l'ai fait n'importe quoi. Donc, là, je vais perdre du temps, alors. Je vais faire un clip. Je vais essayer de regagner du temps. Après, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. On n'hésitera pas à les poser sur ce jeu. Ou d'autres jeux. Dans les commentaires, n'hésitez pas, d'ailleurs, à nous dire quel petit jeu vous aimez jouer. Ah, voilà. Du coup, là, j'ai mal... J'ai mal pris... Voilà. En fait, il fallait éviter de retourner en arrière, comme vous l'avez pu voir, là. Donc, tous vos petits jeux détente, sympa, que vous lancez vraiment pour une petite partie, quoi. Le temps d'un trajet, le temps d'attendre quelque chose. Moi, c'est ce petit jeu-là, quoi. Sur mon Xiaomi, tranquillement. Il y en a plein d'autres, je vous les présenterai au fur et à mesure. On est là pour ça, sur la Gata TV, pour vous présenter pas mal de petits jeux. Donc, on n'hésite pas. Après, là, j'avoue qu'au niveau game, c'est pas très très propre. Je perds pas mal de fois. J'essaierai de refaire un let's play dès que je vais pouvoir, en me concentrant un peu plus. Bon, voilà, ça, c'est le genre de truc. Bon, là, j'ai quand même gagné, mais j'ai rien gagné, je... Donc, là, on le voit bien. 37 secondes, 30 secondes, 25 secondes. Ce que je pourrais faire, c'est tout simplement le refaire. Mais là, je vous présente les niveaux au fur et à mesure, et après, on les ponce, quoi. Donc, voilà, tranquillement. Ah, comment ? Je vais y aller avec les pères. Donc, voilà, au début, quand on connaît pas les niveaux, on galère un peu. Et après, on s'y fait, quoi. Donc, là, j'ai perdu vachement de temps. Donc, j'aurai pas... Bah, j'aurai pas des toiles, j'aurai rien, quoi. Mais ça vient, il faut pas hésiter à refaire le niveau. Il y a possibilité de la refaire comme on veut. Là, là, par exemple, là, je l'ai bien pris. Hop, je suis passé l'obstacle direct, on a pu le voir. Il y a des obstacles, franchement, j'ai passé une bonne demi-heure avant de le franchir. Dans certains niveaux, c'est assez galère. Mon plus gros avantage, c'est la reprise automatique de là où on a échoué. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, je l'ai fait en moins de 40 secondes. Du coup, j'ai gagné 2 étoiles. Et le but, c'est vraiment d'avoir à chaque fois le maximum d'étoiles, quoi. C'est comme pour platiner un jeu sur console. Déjà, d'une, c'est une satisfaction pour nous. Et puis, pour le jeu, ça permet de débloquer la suite. Hop, là. Là, vous pouvez le voir. Donc, voilà, c'est cette partie-là où c'est vraiment, vraiment galère. Il faut vraiment arriver pile poil, bien se poser. Hop, là. Et à un moment, il faut repartir. Et je sais que j'avais vraiment galéré. Donc, c'était pas à cette épreuve-là. Mais c'était une de ces épreuves dans le même style, là. C'était vraiment galère. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Là, bah, j'ai gagné une étoile. Tant mieux. Donc, voilà. Il ne faut pas être un pro pour jouer à ce jeu-là. C'est juste un petit peu de réflexion. C'est plus au niveau des bonus. C'est super rapide. Vous avez pu le voir. C'est pour ça que je vous le présente. Il ne faut pas... Il ne faut pas essayer à se lancer. Même si vous perdez, vous reprenez. Et puis, c'est rythmé, quoi. On ne s'endort pas. J'ai essayé pas mal de jeux... Voilà. Un peu... Un peu soporifiques. D'ailleurs, je ferai quelques démos prochainement sur les jeux un peu soporifiques. Que je trouve soporifiques. Après, bah, peut-être que c'est un jeu que vous aimez et tout ça. Mais, moi, personnellement, il y a des jeux... Pas terrible. Voilà. Donc là, je commence à reprendre le jeu un petit peu en main. Donc là, du coup, ça se voit au niveau du game. C'est vachement plus linéaire, plus propre. Et, bah, j'accumule un max d'étoiles, quoi. Voilà. C'est bien ces CD de la moto. Donc là, bah, je suis avec les touches. Donc, c'est un peu plus facile que sur smartphone. Bon, bah, là, j'ai perdu. Super. Je vais faner. Voilà. Là, la pierre, elle va me faire jumper. Et voilà. Ah, j'ai gagné une étoile. Hop. J'ai mal négocié. Je vais passer. J'arrive ici. Et là, vous pouvez le voir, on a fait plusieurs niveaux. Ça s'enchaîne super rapidement. Et, c'est pas... Enfin, c'est du linéaire. Mais, il y a pas mal d'obstacles. Il faut réfléchir. Voilà. Hop. C'est de la motocross, quoi. Ouais, pour ceux qui aiment la moto. Encore, je sais qu'il y a pas mal de petits jeux aussi sympas sur moto à faire. Mais, franchement, celui-là qui m'a attiré directement, c'est celui-là. Moto X3M. Hop. Et voilà. Donc, voilà. Là, on peut le voir. Là, ça s'enchaîne et c'est arrêté. Bon, par contre, il va falloir que je repense les premiers niveaux que j'ai foiré. Ça, c'est obligé. Pas le choix. Hop. Et voilà. Hop. Ça continue. Ça continue. Hop. Un bas clic. Et voilà. Donc, dès qu'on peut en faire un, il faut pas hésiter à en faire un. Mais, par contre, voilà. Si on a pas assez d'élan et tout ça, bah, on foire et du coup, on recommence. Puis, bah, ça nous pénalise sur le temps. Donc, là, voilà, j'ai gagné moins 0,5. Là, j'aimerais bien refaire un, mais bon, ça va pas être possible pour le moment. C'est pas possible, là. Peut-être en refaisant le niveau. Peut-être. Je peux concentrer. Il y a peut-être possibilité de gagner du temps. Ouais, voilà. Là, j'ai foiré mon niveau. Du coup, j'ai rien gagné. Je l'ai même pas fait en 36 secondes. J'ai perdu du temps. Et ça. Ouais, voilà. Il y a certains niveaux, ça fait un peu penser comme Mario. Enfin, moi, personnellement, ça me fait penser un peu à Mario. Et là, comme vous pouvez l'entendre, la bombe son, franchement, là, c'est répétitif, hein. Mais, voilà, les rythmes. Hop, là, je vais essayer de négocier. Voilà. Et il y a des moments où il y a vraiment de quoi s'arracher de la tête sur le jeu. Hop. Et ça, j'ai beau y jouer tous les jours quand j'ai le temps, je m'en lasse pas. Des petits jeux comme ça. J'avais là... À l'époque, c'était aussi sur Might & Magic. Bon, dès que j'ai lancé une game, hop. J'aimerais bien faire un free, mais c'est pas possible. Enfin, je perds. Je vais le faire simplement. Mais bon, de toute façon, j'ai perdu pas mal de time, là. Donc, pareil, les étoiles. Le but, vraiment, là, c'est d'avoir un maximum d'étoiles. Il faut poncer le jeu pour avoir les 3 étoiles. Donc, ces 3 étoiles, on a pu le voir, hein, c'est avec le temps. Plus on fait le rapport rapidement, plus on va gagner des étoiles. Donc, il ne faut pas hésiter à le refaire, 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 refaire. Plusieurs fois le niveau. Voilà. Et là, je crois que je refais un back. Voilà, c'est ça. Pour me relancer. Et là, j'ai terminé les niveaux. Mais, voilà. Donc, ouais, je le redis, hein, mais dans les commentaires, vous me dites à quoi vous jouez. En petit jeu des tentes, là. Et puis, bah, on essaiera de jouer ensemble, si c'est possible. On peut y jouer à boutique, déjà. Et, bah, si on peut, tant mieux. Si on peut pas, bah, sinon, je serai une présentation de votre jeu. En vous citant. Et puis, en citant le commentaire, puis en citant le jeu. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour cette partie. Super. Bon, allez, encore un petit coup. Je vais essayer de terminer les niveaux avec vous, là. Super. Et si je vais y arriver. Hop, là, voilà. Hop. Et prochainement, il va y avoir le Discord qui va être mis dans la description. Pour nous rejoindre sur le Discord de la Gata TV. Comme ça, on pourra discuter de pas mal de petits jeux Android et tout. Donc, voilà. Je vous laisse sur cet épisode. Si vous voulez un nouvel épisode, n'hésitez pas. Je vous referai un autre épisode. Et puis, il n'y a pas de problème. Là, je vais vous présenter d'autres petits jeux sur lesquels que je joue aussi sur mon smartphone. Bah, en moment tranquille. Quand j'ai 5-10 minutes à perdre sur mon téléphone. Dans les transports en commun. Je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada